Bonjour et bienvenue sur Geek Heroïque. Aujourd'hui, dans ce septième épisode, on va découvrir ce qui stockage dans le pont des communications. Dans l'épisode précédent, j'avais trouvé le Space Rider, une sorte de scooter spatial très pratique pour se déplacer. Il m'a fait gagner un temps fou pour tous mes déplacements vers la navette d'ingénierie, seul endroit disposant d'une table de craft à proximité. Là, justement, je suis retourné à la navette pour assembler les ressources nécessaires afin de réparer le sas du pont de communication. Tiens, encore un message de Babe. De quoi elle parle cette fois-ci ? L'univers vert est coupable ? C'est quoi ce charabia ? Si ça se trouve, elle parle de celui qui est derrière l'accident du paquebot spatial. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça ne va pas vraiment m'aider. Restons focus sur l'objectif. Une fois les ressources requises récupérées, je suis allé vers le sas et j'ai lancé sa reconstruction. Pour ça, je prends en main l'outil distributeur, je sélectionne le sas, puis je me rapproche de celui à réparer pour relancer la construction. Et voilà ! Et encore cette voix off qui vient me troll alors que j'ai fait un bon truc. J'adore ! C'est n'importe quoi ! Bon, allons voir ce qu'il y a dedans maintenant. Premier constat, en arrivant à la sortie du sas, on peut voir qu'il y a de l'oxygène. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que les lieux sont assez vastes. C'est les plus grandes installations pressurisées que j'explore depuis le début de l'aventure. Ok, alors, dans le sas, il n'y a pas grand-chose. Allons voir plus loin ce qu'on peut trouver. A droite, un grand couloir. A gauche, une porte. Et la porte en question mène vers un cul-de-sac. Un peu plus loin dans le couloir, je trouve quelque chose qui va m'être très utile pour la suite. Un plan pour un grand module d'habitation. Avec tous les plans que j'ai récupérés, j'ai hâte de me faire un petit chez-moi. Encore une intersection. Je prends à gauche et je tombe sur un endroit où il y a un distributeur et pas mal de ressources vitales. Je vais prendre tout ce que je peux malgré que mon inventaire soit quasi plein. Tiens, on peut utiliser le distributeur. Ok, elle sert vraiment à tout la poule du papier. Après avoir rempli mon inventaire, je continue à avancer dans les couloirs jusqu'à arriver au centre des communications. Alors, premier check des environs. Et apparemment, tout le monde est mort. Les consoles eux-ci semblent être hors service. Donc rien à récupérer pour le moment. Un peu plus loin dans la salle, je tombe sur une console avec laquelle je peux interagir. Cool, la console s'allume. Par contre, apparemment, il y a une antenne de communication à réparer pour pouvoir communiquer avec. Ça me rappelle quelque chose, cette mission. Oh, la jolie fresque. C'est qu'au niveau design, c'est quand même classe ce jeu. Alors, pour réparer l'antenne, il faut que je passe dans un sas et pour cela, il me faut une carte d'accès. Et c'est du côté des cadavres que j'ai réussi à la trouver. Donc maintenant, allons réparer cette fameuse antenne. On dirait que finalement, c'est juste des câbles qui sont endommagés. Les câbles sont dénudés. Donc il y a un arc électrique qu'il faut que je neutralise avec la poule du papy. Et pendant que l'électricité est neutralisée pendant quelques secondes, je lance la réparation du câble. Et voilà, c'est fait. Avant de repartir, j'explore un peu le coin et je vois quelque chose de très creepy au fond du couloir. Encore un cadavre. Et... Oh putain, c'est dégueu. Le mec s'est fait littéralement éventrer. L'univers vert était ici. Babe aussi m'en parlait tout à l'heure. Ça doit être un gars ou une faction. Et d'après ce que je comprends, ils sont entrés dans le module de communication et ils ont tué les dernières personnes qui étaient encore là. Babe avait raison. Apparemment, il y a vraiment quelqu'un qui agit sur la destruction du vaisseau et qui en plus semble extrêmement dangereux. De retour à la console de communication, je l'ai lancé et là, cette fois, j'ai appris qu'il y a des survivants. Ils se sont réfugiés dans une navette et ils donnent leurs coordonnées. J'imagine que ça va être mon prochain objectif et qu'il va falloir que je trouve un moyen de les rejoindre. La question, c'est est-ce que je vais trouver des gens en vie encore là-bas ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. En utilisant le scanner, j'ai aussi pu récupérer encore d'autres plans. Bon, après ça, je crois que j'ai fait le tour du coin. Je peux partir d'ici. Résumons un petit peu les choses. J'ai les coordonnées de survivants dans un vaisseau. J'ai des plans pour construire des modules d'une base. Il ne me reste plus qu'à aller de l'avant. Première chose à faire, retourner à la navette d'ingénierie et récupérer le nécessaire pour faire cette fameuse base. Seulement, en route, je me suis retrouvé en panne sèche. Et oui, mon Space Rider, il a besoin de carburant. Et donc, c'est par mes propres moyens que je suis rentré à la navette d'ingénierie et que j'ai entrepris la création de carburant pour alimenter mon scooter. Voyons voir ce que j'ai sur moi. Alors, j'ai une ressource qui s'appelle la résine. Et en combinant plusieurs ressources de résine, je peux faire du carburant pour mon scooter. Je vais en faire plusieurs, ce qui normalement devrait me permettre de faire le plein. Je fais le chemin inverse, je rejoins le Space Rider. Et avec ce que j'ai, j'arrive à refaire fonctionner mon véhicule. Ouf, ça m'aurait vraiment embêté de m'en passer. Depuis cette grotte, j'ai entrepris de sortir à l'extérieur pour essayer de trouver un endroit où je pourrais construire la base. Et encore des indications de la voix-off qui vont me servir à rien. Si seulement je pouvais couper le son. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Dans le prochain épisode, on s'amusera à construire pour la première fois une base. En attendant de voir ça, je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt.